bonjour ce n'est pas ton endroit habituel mais que se passe-t-il je vous ai parlé d'un projet depuis blindé qui arrêtait pas d'être repoussé on y est finalement enfin je vais expliquer un peu pourquoi ça a mis beaucoup de temps mais voilà j'ai acheté un appartement et on est dedans je suis super contente de vous montrer faire que vous allez suivre avec moi les nombreuses vidéos travaux parce que vous pouvez le voir c'est un peu vieux les vlogs déco aussi enfin j'en faire plein c'est vraiment une nouvelle aventure pour moi et j'ai trop envie de la partager avec avec vous avec les abonnés voilà je suis complète que vous entendez que ça résonne beaucoup parce que évidemment c'est vide je vais expliquer un peu en gros comment ça s'est passé et après je ferai un appartement tour donc si vous voulez pas voir les explications du comment du pourquoi de ce qui s'est passé si vous voulez avoir des conseils si vous voulez acheter un jour et que vous êtes jeune comme moi ben voilà je vous conseille d'écouter ce que je vais dire après mais si vous voulez directement voir l'appartement et vous dire aussi des idées de comment ça va être après parce qu'évidemment je vais pas les sacs à vous avoir c'est un peu normal je vous mettrai le time code juste ici pour que vous puissiez aller directement à ce moment là de la vidéo je vais mettre comme ça pour ceux qui veulent rester et que qui veulent écouter comment ça s'est passé et bien tout a commencé en février parce que oui nous sommes en août nous sommes le premier août aujourd'hui j'ai eu les clés hier mais j'étais en gueule de bois mais laissez tomber j'ai pas vu filmer j'achète seul mes parents en gros n'ont pas vraiment mis d'argent dans ça c'est moi qui paye tout je vais tout payer évidemment fort garant pour moi si jamais un jour je paye pas quoi ce qui n'arrivera jamais vu qu'ils vont me tuer ça va tout être fait à mes goûts vous aimez le style un peu ikea girl chic les pampas tout ça c'est pas ici que vous allez trouver parce que moi je fais vraiment un univers très industriel très très masculin très loft vous voyez ce que je veux dire donc si vous aimez ce style là et que vous avez envie d'avoir peut-être des inspirations pour chez vous ben restez abonnez vous je fais l'offre en février je vais me parpiller lundi je suis désolé j'ai fait l'offre en février ça a été accepté quasiment directement ensuite on a commencé à chercher une banque troisième plan différent dans cette vidéo je cherchais donc une banque qui voulait bien accepter mon dossier parce que j'ai un dossier assez particulier j'achète seul je suis jeune j'ai pas forcément énormément d'argent à mettre directement et surtout je n'avais pas de cdi j'avais envie de partir chez mes parents et mes parents ainsi c'était vraiment pour que j'achète pour que j'ai un toit sous ma tête s'il m'arrivait quelque chose dans la vie il y est vrai ils ont raison c'est le deuxième appartement que j'ai visité concrètement ouais j'aurais peut-être dû continuer ou peut-être pas je sais pas mais je galère je galère je galère à trouver une banque c'est un enfer vraiment je vous conseille vraiment quelque chose c'est si vous avez un cdi faites le si vous en avez pas ne le faites pas tout de suite attendez parce que c'est vraiment des conneries vous pouvez avoir un cdi acheté dans le même mois et puis après vous quittez votre job que vous n'aimez pas parce que c'est un cdi vous prenez un truc qui vous plaît avec un cdd on s'en fout c'est vraiment du moment où vous prenez votre crédit et il y a un cdi parce que c'est une galère mais il laissait tomber c'est un enfer j'ai cru que j'allais pas l'avoir j'ai cru que j'allais faire cette offre et que ça allait être annulé et que je l'avais dans le cul quoi tu vois ça a mis des mois des mois à trouver au final j'ai trouvé évidemment c'était plus cher mais voilà j'ai accepté ne faites pas on me donne une date pour l'achat moi ça me convenait pas parce que je voulais encore rester chez mes parents et mettre encore de côté et si ça convenait aux vendeurs on pouvait prolonger un petit peu donc le vendeur une certaine personne retraitée voulait pas forcément parce qu'il partait en afrique trois mois et donc c'était pas aussi pour lui de venir se déplacer s'il est en afrique techniquement c'est pas pensé oui j'ai dû payer une procuration moitié moitié avec le vendeur à une tierce personne du coup qui est venu signé maintenant à l'acte donc du coup ça s'est pas fait la première date on a repoussé vient une autre date on me dit voilà tu vas signer le 5 juillet moi le 5 juillet j'étais on fire j'étais on fire prends ma demi journée de congé mes parents reviennent de vacances plus tôt on avait déjà prévu les ouvriers pour faire se chanter tu vois une heure avant de partir donc je partais du boulot je mettais mes petites affaires dans mon sac dans la voiture et j'allais partir et là je vois que ma mère m'appelle et ça sent jamais bon tu vois mais après je me dis s'il y avait un problème c'est le notaire qui m'a rappelé tu vois c'est pas ma mère parce que je pensais qu'elle m'appelait pour m'envoyer pour me dire t'es pas encore partie voilà elle me dit ma chérie je suis désolée tu ne viendras pas signer aujourd'hui j'étais là mais c'est une blague c'est une blague non le notaire a appelé il manque un papier de la banque j'étais là mais une heure avant d'aller signer ils viennent de capter qu'il manquait un papier de la banque c'est une blague bon j'appelle le notaire on commence un peu à s'embrouiller mais pas trop parce que les notaires c'est comme les filles qui sont assez amontées genre ils peuvent te mettre en tôle tu vois une heure avant on sait vraiment prendre les gens pour des teubés tu vois elle a dit que c'était de ma faute moi j'ai dit que c'est de la sienne puis elle a dit que c'est la faute de la banque néni ça s'est retourné dans tous les sens c'était un enfer a signé hier donc hier on était le non pas hier on a signé avant hier et il ya j'ai récupéré les clés donc j'ai signé le 30 juillet c'est tellement dur vraiment ça se vend partout comme des petits pains c'est abusé je voyais des maisons de faire des appartements le jour après c'était vendu donc mettez bien de côté je suis vraiment votre manré la nuit tu viens de côté arrêter de sortir mais en vrai ils ont raison les barons c'est pas un appartement où j'ai eu toute ma vie ça c'est sûr et certain l'appart est bien je vois comment il va être mais on va pas se mentir c'est un immeu un peu dans quelques temps on prévoit toujours de voyager donc on mettra l'appartement à louer ou je le vendrai je sais pas encore c'est vraiment un premier achat histoire de démarrer dans la vie d'avoir quelque chose c'est parti j'ai fini de parler il y a deux étages c'est un duplex je sais pas si je l'ai dit il ya trois étages même mais après c'est le grenier enfin bref c'est mardi donc voilà ça c'est l'entrée on arrive en fait directement dans cette magnifique cuisine très moderne comme vous pouvez le voir c'est dans son jus c'est dans son jeu il n'y a pas d'autres d'autres mots donc voilà ce que j'ai prévu de faire déjà c'est de casser ce magnifique carrelage mon dieu regardez moi cette petite maison c'est pas le tout de beauté cette petite maison ça ça va bouger ça va être noir le bois ça va être recouvert de stickers pour la cuisine en fait qui est imitation bois mais évidemment une autre couleur on va changer les prises c'est tout l'appartement c'est un vieux bazar j'ai dit à ma mère je fais normalement il n'y a pas un truc ici je mettrai une photo mais dit mais non t'es con ça c'est au gaz et ça c'est électrique j'étais là elle m'a dit mais non ça c'est les trucs avant bref la meuf elle est née hier et on va enlever toutes les portes on va tout refaire tout repeindre ici j'ai pas dit mais donc quand on va casser ça je vais mettre des des briques de parement un peu comme dans les cuisines américaines en enlevant les placards je vais mettre des moulures repeindre après je pense que je vais partir sur du vert ou du bleu vert je sais pas encore mais ça c'est des détails c'est que de la peinture et j'aimerais bien mettre un petit lave-vaisselle parce que moi et la vaisselle ça va pas du tout donc condamner un petit placard là pour l'instant il faut bien s'imaginer j'ai vu tellement de vidéos et je pourrais même le faire moi même maintenant s'il faut tu vois mais bon il y a du boulot là ici nous avons cette beauté d'escalier il va rester là le temps de faire les travaux si on le salit si on le casse c'est pas très grave parce que c'est le vieil escalier je vous mettrai une photo d'inspiration de ce que je veux comme escalier avec des rangements je veux un escalier qui prenne vraiment beaucoup moins de place quand on le regardera comme ça je veux qu'il y ait une petite porte avec des petits rangements pour mettre la poubelle aspirateur balai machin ici il y aura un îlot que j'ai pas encore commandé c'est vrai que c'est la grosse pièce que j'ai pas encore commandé c'est vraiment le seul mobilier que je vais acheter neuf que vous voyez bien qu'ici il n'y a pas vraiment de plan de travail pour faire à manger même si ce n'est pas moi qui cuisine là j'aurais une petite dessert très américaine avec les alcools les bouteilles en verre etc quand je me tourne de l'autre côté nous avons magnifique mur cette couleur on va pas bien sur la caméra mais c'est un jaune poussin tout va être fin en blanc je n'ai pas dit mais les murs donc ici quand on entre on aura mon meuble tous les meubles sont chez moi je vous ferai une autre vidéo avec tout ce que j'ai à la maison à la maison de mes parents est rempli de mes trucs qu'ils n'en peuvent plus et ici on aura le canapé ici donc j'ai pas trop vous montrer l'extérieur mais ça on voit pas c'est quand même la campagne pas d'extérieur c'est un appartement sans extérieur je vous mettrai une petite photo d'inspiration le radiateur ne se verra plus je vais faire comme une espèce de banquette avec des coussins pour un jour si j'ai envie de me poser sur la fenêtre ça me fait juste triper de voir ces rideaux verts avec du jaune enfin bref ici il y aura le meuble le meuble télé avec la télé est normal ici la table et le canapé c'est pas très grand on va pas se mentir c'est pas très grand pour deux personnes je pense que c'est largement suffisant pour commencer du moins pour un premier achat ensuite nous allons monter j'adore le parquet c'est le parquet d'origine évidemment tout est d'origine dans cette maison enfin je sais pas il craque sous les pieds j'adore ici nous avons des meubles que l'ancien propriétaire n'est jamais venu chercher mais normalement il vient chercher ça samedi il faudra refaire du coup tout le velux parce qu'il a bien il a bien souffert cette magnifique parabole c'est la chambre là il y a une échelle c'est normal parce que c'est le grenier au dessus je pense que comme ça il y aura du coup le lit ici en renfoncement on va fermer pour faire le dressing je suis essoufflée d'avoir monté les escaliers c'est normal là c'est vraiment une belle hauteur c'est la vie à la chaudière c'est un rangement quoi rien de spécial je n'ai absolument pas de lumière donc ça va être très chiant pour vous montrer donc la salle de bain je suis désolée j'ai pas trouvé de solution c'était encore pire avec le flash de mon téléphone mais je vais la laisser ouverte pour avoir un peu de lumière c'est ce magnifique évier cette magnifique toilette ce très beau bain ma foi qui lui va rester je suis encore essoufflée c'est pas possible vraiment ici il fait toujours très très chaud moi j'adore c'est vraiment ma passion d'avoir chaud plafond donc c'est aussi du bois je vais tout repeindre en blanc je trouve que ça assombrie vraiment la pièce et ça la rend très petite de plafond quand le plafond est foncé ici du coup viendra la machine à laver ici j'ai acheté un magnifique meuble avec un lavabo sortant enfin un lavabo sortant un lavabo sortant je ne sais pas comment ça s'appelle vous verrez bien il est déjà chez moi un magnifique miroir j'ai acheté tous les luminaires faites comme on va commencer par la salle de bain vu que c'est là où vraiment il faut tout changer pas le choix j'ai déjà acheté pas mal de trucs évidemment une nouvelle toilette je voudrais une toilette suspendue putain de téléphone je veux justement une toilette suspendue ce sera quand même plus joli et plus moderne c'est difficile quand même de se projeter parce que c'est la première fois vous voyez l'appartement et tout mais j'essaierai de mettre un maximum de photos pour vous puissiez quand même comprendre là où je veux en venir quoi la salle de bain donne en fait sur la chambre et elle n'a pas de fenêtre comme vous pouvez le voir c'est pour ça qu'il fait sombre je vais faire ici en fait une fenêtre on va casser le mur qui est pas du tout un mur porteur c'est voilà plus ou moins 1 m 20 sur 45 elle est un truc standard quoi et comme ça ça va mettre un peu de lumière dans la salle de bain de retour après cette petite visite j'espère que ça vous a plu en même temps c'est un peu compliqué de se projeter comme je disais parce que vous n'avez jamais vu l'appartement et c'est un peu compliqué de se projeter tout simplement je vais pas arrêter non plus les vidéos make-up parce que ça me plaît toujours et que j'adore ça sûr qu'il y en aura en tout cas pour les prochains mois un petit peu moins parce que j'aimerais vraiment bien vous montrer tous les travaux j'ai eu beaucoup d'avis de personnes qui me disaient est ce que tu es sûre de vouloir montrer l'appartement avant parce que c'est quand même pas très beau j'ai aucune honte en fait parce que je suis sur le sol d'un appartement qui m'appartient même si c'est pas très beau maintenant je sais que ça va bien donner je sais que je vais être bien ici dans quelques années pas toute ma vie parce que voilà il n'y a pas d'extérieur surtout s'ils reconfignent pendant 50 ans après quoi c'est un début quoi c'est un début et je sais qu'il y aura toujours des personnes un peu bizarre malveillante je sais pas comment dire mais c'est pas grave en fait moi je me suis toujours assumée voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je suis hyper contente d'avoir partagé ça avec vous je vous dis à une prochaine vidéo bisous